Trois différences entre le beatmaking et la production musicale. Salut, c'est Yann, j'espère que tu es bien. Je suis Coach M.A.O. Sur cette chaîne, on parle de production musicale, de création de morceaux, de mix DJ, et de tout ce qui tourne autour de la musique électronique. Et donc là, on va voir la première différence entre le beatmaking et la production musicale. C'est tout simplement que le beatmaker, lui, il va être focalisé sur l'aspect artistique, sur l'aspect composition, là où un producteur de musique va avoir une marge de manœuvre beaucoup plus large. En fait, si tu veux, le terme de producteur, à la base, c'est la personne qui finance un projet de création de morceaux, de A jusqu'à Z. Ça ne veut pas dire que le producteur va être impliqué dans la démarche artistique ou dans la démarche technique. C'est-à-dire que, dans certains cas, il peut être compositeur ou pas. Dans certains cas, il peut être ingénieur de mixage ou éventuellement de mastering ou pas. Soit il va travailler tout seul et dans ce cas-là, il va être un autoproducteur. C'est mon cas, par exemple. Je vais m'occuper de la composition du morceau, le sound design, tout l'aspect arrangement. Et puis après, le mixage, le mastering et aussi la diffusion sur les réseaux sociaux, la mise en vente, etc. Donc, j'ai un rôle de producteur puisque je crée le produit final. Si tu veux, je le finance moi-même et je m'occupe de toutes les étapes de création et de diffusion du morceau. Là où un beatmaker, typiquement, il va être vraiment l'artiste qui va composer, qui va choisir les éléments, qui va bien les mettre ensemble pour avoir un début de morceau, si tu veux, mais pas une compo qui soit finalisée dans beaucoup de cas. Alors, je dis dans beaucoup de cas puisque le producteur, sa finalité, c'est d'avoir un produit fini, donc un morceau qui est 100% terminé, qui est prêt à être commercialisable. Et donc, ça consiste à passer par tout le processus qui permet, en fait, de passer de l'idée jusqu'à avoir un morceau qu'on puisse voir sur Spotify ou qui puisse être mis en vente, par exemple. Dans beaucoup de cas, le beatmaker, lui, il n'a pas forcément vocation à terminer un morceau. Ce qui va composer, ensuite, va être repris, par exemple, par un rappeur. Si on est dans une instrui pop, par exemple, et qu'un rappeur veut chanter par-dessus, eh bien, le produit fini, le morceau terminé, devra prendre en compte la voix du rappeur, puis l'épeau finage d'arrangement, il y aura des petites choses à corriger, encore d'un point de vue artistique, une fois qu'on a tous les éléments de compo, donc, y compris la voix. Et ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'ingénierie sonore, donc le mixage et le mastering. Et tout ça, ce n'est pas du travail du beatmaker à la base. C'est l'ingénieur du mixage qui va s'occuper du mixage et éventuellement du mastering. Donc, si tu veux, les compétences du beatmaker, encore une fois, dans beaucoup de cas, après, c'est chacun travaille comme il veut, mais dans beaucoup de cas, ça va être ça. Ça va être de se focaliser sur l'aspect artistique et de déléguer le reste à d'autres acteurs du milieu, donc ingénieur du son, producteur, etc., pour la suite du processus de commercialisation du morceau. Alors, une deuxième différence entre les beatmakers et les producteurs, c'est que le beatmaker, pour gagner de l'argent, il va composer une instru, une instrumentale, par exemple, hip-hop, et puis il va pouvoir vendre la licence à un ou plusieurs rappeurs qui vont vouloir poser leur voix par-dessus. Donc, du coup, comme ça, ça pourra donner lieu à une création de morceaux terminée par la suite. Donc, ils ont ce moyen de rémunération ou alors un beatmaker, s'il ne veut pas que quelqu'un pose sa voix par-dessus, eh bien, il pourra mettre en vente ou en streaming ses compositions pour pouvoir être rémunéré de cette manière. Mais au final, si tu veux, ça reste son travail à la base, son travail artistique. Tout ça, ça vient de lui, d'une certaine manière. Alors qu'un producteur qui, lui, va soit faire lui-même l'aspect artistique, l'aspect technique ou alors monter une équipe pour avoir peut-être un beatmaker dans son équipe ou en tout cas un compositeur, il va peut-être avoir un arrangeur, il va avoir un ingénieur de mixage, un ingénieur de mastering. Alors, ça peut être la même personne, mais en gros, il y a une équipe qui s'occupe de faire tout le produit si lui ne veut pas intervenir dedans. Et du coup, il va se retrouver avec un produit fini qui va pouvoir aussi envoyer sur la plateforme de streaming, qui va pouvoir aussi mettre en vente si on veut acheter le morceau. Sauf que la différence, c'est que le producteur, il peut ne pas intervenir du tout, encore une fois, sur l'aspect artistique ou technique. Donc, ça lui permet d'avoir un modèle économique complètement différent. S'il ne veut pas mettre les mains, si tu veux, ou s'il ne peut pas, s'il n'a pas les compétences pour la création même du morceau, eh bien, il peut complètement déléguer tous ces aspects-là et monter une équipe de beatmakers, de compositeurs, etc. Donc, si tu veux, il peut monter un label avec plusieurs personnes qui vont créer les morceaux pour lui. Lui, il va s'occuper de chercher les bonnes personnes, de les manager, de les gérer, de créer tout l'environnement qui permette au projet de se réaliser. Donc, il y a toute la partie gestion de projet, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, c'est lui qui va valider les différentes étapes, à quel moment on va passer, par exemple, au mixage, au mastering, etc. Et comment est-ce que le morceau va être commercialisé. Donc, en gros, si tu veux, le beatmaker, il va plutôt travailler généralement en solo. Alors, il peut travailler dans une équipe ou dans un collectif, mais souvent, ça va être lié à son propre travail. Alors que le producteur, s'il n'est pas autoproducteur, eh bien, lui, il va travailler avec d'autres gens. Et c'est justement, en fait, en mettant en commun les différentes compétences, comme ça, avoir le meilleur beatmaker, le meilleur ingénieur, etc., eh bien, qu'il va pouvoir créer des produits de plus haute qualité, probablement, et de pouvoir en vivre au travers dans la belle. Alors, si toi aussi, tu es beatmaker ou que tu voudrais t'intéresser à la production musicale, que tu es plutôt débutant, je t'ai préparé une ressource qui est complètement offerte. C'est une formation qui dure une heure. C'est une vidéo qui est très simple. Il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de choses trop techniques. C'est vraiment parfait pour les débutants pour faire un tour d'horizon de la production musicale. Ça s'appelle Les 4 piliers de la production musicale. Tu verras, je te mettrai un lien dans la description pour y accéder. En fait, tu vas y accéder avec le pack de bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources qui sont complètement offertes avec un guide de démarrage, une banque de son et des vidéos. Je te laisse découvrir ça tout de suite. Et enfin, une troisième différence entre les beatmakers et les producteurs, mais ça rejoint pas mal des choses qu'on a déjà dites, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, le beatmaker, il va vouloir envoyer sa prod à un chanteur, à un rappeur par exemple. Du coup, dans son instrumental, il prendra quand même soin de ne pas surcharger d'instruments. Il va laisser quand même de la place pour justement que le rappeur puisse poser sa voix par-dessus. Donc ça change vraiment la perspective en termes de compo. Il va peut-être se limiter sur le choix des instruments à un moment donné justement pour pas que ça exprime trop de choses non plus. Il faut qu'il y ait une base musicale évidemment pour inspirer un vocaliste, quelqu'un qui va poser son vocal dessus, mais le morceau est loin d'être fini. On ne parle pas de morceau, on parle juste d'une compo et encore, elle n'est même pas encore forcément peaufinée dans le détail puisqu'il y aura probablement des réajustements à faire après que le rappeur, le chanteur ait posé sa voix dessus pour que ça fit bien au niveau des arrangements, au niveau des peaufinages et qu'on ait vraiment cette synergie située entre le vocal et la partie instrumentale d'origine. Là où ça va être différent avec un producteur, c'est que le producteur lui, il va aller forcément dans le détail de toutes les étapes de la compo, de l'arrangement, du mixage, du mastering puisque c'est lui qui va tout valider. Donc du coup, il va intervenir de manière globale si il va avoir son mot à dire sur tout en fait, sur tout le projet et donc ça permet aussi d'avoir une DA, donc une direction artistique qui est cohérente, qui est précise et du coup, comme ça, il va pouvoir faire en sorte que tout se tienne dans le projet et arriver à un produit fini, à un morceau qui soit vraiment cohérent, qui soit bien fait du début à la fin de A jusqu'à Z. Voilà pour ces explications, mets en commentaire si toi, tu es plutôt de l'équipe Beatmaker ou si tu es plutôt producteur, autoproducteur, même si tu fais tout toi-même. Merci d'avoir été là, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche et je te dis à très bientôt, à plus tard, ciao, ciao !